Il est 22h30 et je suis Zouly et je m'apprête à aller dormir, ça m'était pas arrivé depuis mes 12 ans ça je crois. On est la veille de la veille de la veille, non juste la veille de la veille de la rentrée, on est le mardi 30 août je crois. Là c'est la fin du deux mois de débauche où j'ai fait que de la merde donc là j'ai essayé de reprendre un petit rythme. Je sais que c'est un peu tard la veille de la veille de la rentrée pour faire ça mais vas-y ça fait des semaines je me couche à 2h du matin minimum donc là je suis hyper réveillée. J'ai pas du tout envie d'aller dormir mais je vais essayer de m'endormir et demain matin de me réveiller tôt pour refaire une bonne journée, pour prendre des bonnes habitudes etc avant la rentrée. Donc voilà je vais essayer de dormir et à demain du coup pour la veille de la rentrée. Alors il est 7h40 là j'ai mis mon réveil à 7h30. J'ai hyper mal dormi hier soir genre je suis restée épaisée jusqu'à je sais pas quelle heure genre j'ai dû m'endormir vers 2-3h du matin. Donc ça c'est un peu dur le réveil quand même. Mais ça va être encore plus dur quand je vais dormir me réveiller à 6h là bientôt donc il faut que je sorte au lit et il faut que j'aille faire mon programme pour la journée. Parce qu'on fait une journée productive aujourd'hui pas comme tous les autres jours d'avant. Là c'est le dernier jour où j'ai passé mes journées au lit mais genre littéralement mon programme c'était me réveiller à 15h, sortir pour me prendre de la bouffe, revenir dans mon lit, lire et regarder Netflix dans mon lit et m'enormir genre 2-3h. Donc aujourd'hui on va essayer de reprendre un rythme normal. La première chose que je vais faire déjà je crois que je vais aller prendre un verre d'eau parce que je suis déshydratée complètement. Et on va essayer de voir ce qu'on peut se faire pour le petit-déj. Et ça fait des jours que je prends pas de petit-déj. Oh le soleil ! Le soleil ! Et vas-y j'ai envie de faire des pancakes, ça me tente des pancakes. En plus c'est assez long donc j'aurai plus le temps de les faire à l'heure rentrée et ouais vas-y je vais faire des pancakes à la banane, ça me tente. Je sais que ça a pas l'air hyper esthétique mais je vous assure c'est trop trop beau. Ça c'est le truc que je me fais tout le temps lorsque j'ai assez de temps et que je vais me faire un truc healthy. Oh ça sent bon la banane sous. Et ensuite il y a les classes sur l'ENT. Je crois que c'était bloqué jusqu'à l'entrée mais apparemment il y a quelqu'un qui a dit qu'il y avait les classes. Donc j'ai allé voir ma classe. Oh ! Je suis en terminale 6. Est-ce que ça vous apprend quelque chose ? Est-ce que ça vous avance ? Non. J'ai vu mes profs. Go back ma prof de seconde donc ça je suis contente. Et le prof de maths c'est un inconnu pour moi. Donc je sais pas si je l'ai bien ou pas. Sinon mes autres profs genre je les connais pas ou alors j'ai pas d'avis sur eux donc... Ok premier truc qu'on va faire c'est ranger ce bordel. Parce que là bah voilà quoi c'est un peu la jungle. Comme ça quand je rentrerai j'aurai un bel espace tout propre pour bosser. Ça me motivera etc. Parce que là en vrai à chaque fois que je regarde ma chambre j'ai juste envie de me mettre sur mon lit et de dormir. C'est bon là. tadaaa c'est pas beaucoup beaucoup mieux mais c'est déjà un peu mieux donc là faut que j'aille filmer une vidéo ce matin parce que ça fait des jours que je procrastine dessus et j'aurais pas le temps de la tourner à la rentrée ça va être une vidéo sur mes lectures d'août j'avais fait une vidéo sur mes lectures d'août d'ailleurs n'hésitez pas à les regarder parce qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui vont regarder après je m'y attendais parce que je sais que ça attire pas de ouf la lecture mais je suis contente parce qu'il y a quand même des gens qui ont regardé et il y a des gens qui m'ont dit avoir aimé certains livres etc donc même si j'ai réussi à convaincre une seule personne de lire un des livres que j'ai lu franchement je suis déjà contente donc voilà n'hésitez pas à aller regarder ma vidéo de juillet et donc là je vais aller finir ma vidéo d'août et puis je vous retrouve après du coup voilà j'ai fini de filmer ma vidéo je suis trop contente genre j'étais hyper efficace j'ai l'impression enfin pas au tout le jour vu que j'ai rien fait les autres jours oui je me suis make up enfin j'ai mis mon trait de eyeliner et je me suis changé aaaah regardez moi cette robe elle est trop trop belle regardez moi ce dos nu j'aime trop je viens de l'acheter sur vintage meilleur achat de ma vie j'aime trop cette robe je vais pas sortir je vais rester chez moi donc oui oui je suis beaucoup trop habillée pour rester chez moi comme ça mais j'aime trop cette robe je viens de la recevoir et je trouve que quand tu es dans un mauvais mood genre te changer bien t'habiller ça ça t'enjouille de ouf donc voilà vous allez me voir dans cette robe toute la journée même si je ne sors pas les gars je suis irrécupérable c'est pas possible je m'étais dit que j'allais faire une journée productive et au final je me retrouve là après avoir mangé sur mon lit à regarder netflix vient de finir le film popper hurt si vous avez vu je suis archi fatigué oh là je suis vraiment KO ce matin j'étais éveillée et tout et là j'ai juste envie de dormir je jute pour garder les yeux ouverts mais je vais vous dire un truc vous allez rigoler hein mais je pense que c'est parce que j'ai passé tellement de temps dans mon lit pendant ce moment parce que mes jambes elles n'ont même plus l'habitude de bouger genre être debout ça m'éplique oh mon dieu je suis irrégulable c'est pas possible en fait je suis en train d'habiller ma robe là allez je vous que je sorte il faut que il est il est genre 15h là presque et j'ai rien foutu de l'après bon c'est bon je me suis lavé le visage et j'ai bu un verre d'eau pour me rafraîchir par contre ça m'inquiète vraiment cet état de zombie là je sais pas comment je vais faire pour le lycée genre je vais devoir bosser et tout là je fais rien je suis déjà archi fatiguée je suis trop décalé j'aurais pas dû attendre genre la veille pour essayer de me remettre les pendules à l'heure en vrai je sais pas si ça se voit ou pas mais c'est aussi parce que je filme le fait que je vlog genre j'oublie un peu que c'est la rentrée demain même si je fais que de le répéter parce que ça me force à faire des trucs et tout donc je suis pas là à ressasser à me dire c'est la rentrée c'est la rentrée c'est la rentrée mais en vrai genre là je suis un peu en train de mourir de stress intérieurement déjà en moment cruciale je dois choisir ma tenue pour la rentrée c'est très très important ça je dois trouver un truc dans lequel je me sens bien mais qui représente mon style quand même comme ça les gens ils me voient et ils me captent déjà en gros qui je suis à peu près donc j'ai réfléchi je pense je vais mettre soit un short ou une jupe mais je pense plutôt une jupe parce qu'un short je sais pas si ça fait très correct le premier jour de la rentrée j'ai peur que le premier me regarde mal en tout cas c'est sûr je mets un truc court parce que vous avez vu la canicule là qui fait encore donc je pense que je vais prendre une jupe ouais je pense je vais prendre elle du coup et là il me faut un haut pour aller avec ok j'ai le choix entre trois trucs soit ça comme ça ça match pas les couleurs mais par contre ça va un peu trop à l'eau je trouve enfin j'ai peur que ça fasse pas ce contraste avec la jupe soit ça ou soit le t-shirt blanc je sais pas lequel prendre ok donc je pense que je vais prendre le t-shirt blanc avec le col rouge là et cette petite dupe rose pas du coup les amis il est presque 20h ma mère elle vient de rentrer donc je pense là je vais aller me doucher puis on va aller dîner en famille et puis je vais j'irai dormir tôt parce que demain c'est la rentrée donc je pense que j'ai plus rien d'intéressant à vous montrer donc je vais arrêter le vlog ici pour aujourd'hui et je vous reprends demain donc pour la rentrée le problème c'est que je viens d'apprendre demain matin j'ai rendez vous chez le médecin et je sais pas ça dure combien de temps donc je sais pas si je devrais aller directement depuis je suis médecin au lycée donc je sais pas comment ça se passer mais bon on verra ça demain donc je vous tiens au courant et du coup bis bonne nuit à demain je suis désolée je vous reprends seulement maintenant il est 13h30 j'ai une heure trente pour me préparer avant de partir parce que ma rentrée c'est à 16h donc je dois partir à 15h d'ici ce matin c'était vraiment le bordel c'était trop le rush genre mon rendez-vous médical il s'est transformé en trois rendez-vous ensuite j'ai dû aller à la pharmacie mais la pharmacie elle était fermée donc j'ai dû en chercher une autre mais l'autre aussi elle était fermée c'était vraiment n'importe quoi donc maintenant il est 13h30 et il me reste qu'une heure trente pour finir de me préparer préparer mon sac aller manger et décarpiller ah donc faut qu'on se dépêche on m'a demandé de faire une vidéo sur mon organisation et des fournitures pour la terminale en fait le problème c'est que j'ai pas d'organisation donc je peux pas vraiment faire une vidéo consacrée à ça mais je vais plutôt vous dire ce qu'il ya dans mon sac et comment je fais pour les cours et cetera donc en général je prends ce sac là pour les cours c'est celui que j'ai depuis je sais pas depuis la troisième je crois donc de base devant je mets la troupe un cake brouillon une pochette avec un intérieur avec des feuilles plein de feuilles et des pochettes et mon ordi et ma calculatrice mon agenda et mes lunettes comment je m'organise c'est pour les matières scientifiques genre maths physique enseignement scientifique tout je prends toutes les notes à la main sur des feuilles de classeurs et après je rentre chez moi et je les mets dans des classeurs séparés à la maison genre je n'emmène jamais mes classeurs au lycée parce que ça sert à rien mais je pense que tout le monde fait ça genre vous prenez un trier vous mettez plein de feuilles après ça faut vraiment savoir s'organiser parce que sinon tu te retrouves vite avec genre un paquet comme ça mais non moi je débarrasse tous les soirs que les feuilles pour les mettre dans les classeurs et sinon pour les matières littéraires parce que ça c'est plus facile à prendre sur ordi je prends sur ordi parce que vous savez il n'y a pas toutes les formules les chiffres etc parce que j'aurais bien voulu prendre mes cours scientifiques sur l'ordi ça va être 10 fois plus vite mais comme avec toutes les formules c'est trop de chiant donc voilà donc ça c'est comment je m'organise franchement il n'y a rien de spécial et aussi j'ai genre des paquets de fiches Bristol chez moi comme ça je fais des fiches mais je pense que tout le monde fait ça donc il n'y a rien de spécial non plus et voilà donc mon sac bah normalement je prends ce sac là et j'y mets tout ce que j'ai dit avant mais là comme c'est la rentrée enfin c'est même pas la rentrée c'est la pré-rentrée en fait donc on va juste on va pas de bosser quoi donc je vais juste prendre un tote bag je vais prendre celui-là je préfère réguler c'est les chroniques luminaires dessus si jamais vous êtes lecteur et que vous connaissez voilà et donc je vais mettre ma trousse mon agenda c'est l'étudiant je trouve c'est le meilleur agenda parce que c'est absolument réalisé et les pages elles sont énormes donc tu peux écrire vraiment beaucoup et moi comme j'ai une écriture d'éléphant bah ça me va je vais pas prendre de cahiers brouillants là parce que je pense que s'ils disent quelque chose je pourrais marquer dans mon agenda de toute façon et je vais prendre mes lunettes et c'est tout je sais pas je prends lesquelles je prends celle-là parce que du coup celles-là elles vont avec genre c'est joli ça va avec ma tenue voilà mais elles sont un peu sales sinon je prends elles sont un peu moins extravagantes donc voilà au pire je prends les deux non j'ai en train de me faire un choix sur des lunettes non je crois que je vais prendre les violettes parce qu'elles vont bien avec avec la jupe donc voilà c'est tout ce qu'il y a dans mon sac vraiment rien presque maintenant faut que je choisisse mes chaussures bon j'hésite entre ces quatre paires de baskets parce que blanc bah ça ira avec mon haut mais j'ai peur de les salir bleu celle-là c'est trop mignonne mais du coup bah y'a pas de bleu sur ma tenue et noir je pense c'est parfait mais du coup je sais pas prendre lesquelles dites moi lesquelles prendre enfin je vous parle un peu comme si vous alliez me répondre maintenant mais I don't know ok les gars j'ai décidé de choisir ces chaussures je vous explique pourquoi parce que je suis allée les montrer à ma mère et en gros elle m'a dit hé mais c'est les chaussures que t'avais acheté pour ta rentrée de sixième donc je trouve ça génial oui oui si vous vous demandez pourquoi j'ai pas grandi depuis la sixième c'est tout à fait normal y'a beaucoup de potes qui me demandent souvent pourquoi j'ai autant de vêtements les gars c'est juste que j'ai pas grandi en fait depuis le collège genre je fais toujours la même taille donc c'est pour ça que je garde plein d'habits en fait et donc ces chaussures là à Skip je les avais acheté spécialement pour ma rentrée de sixième et je rentre encore dedans enfin genre c'est un peu serré mais c'est pas je trouve que c'est un waouh genre ça fait full circle je sais pas genre je mets les chaussures pour la rentrée de deuxième pour la rentrée de terminale je sais pas ça fait un peu je sais pas j'ai un peu trop sensortale peut-être voilà donc je vais mettre celle là ah je suis trop trop contente et c'est dommage qu'il fasse pas plus froid parce que j'aurais trop voulu pouvoir mettre ce blazer là je trouve qu'il va trop bien avec la tenue mais si je le mets je crois que je vais juste mourir de chaud là déjà je suis en train de suer dedans donc c'est mort bon allez je vous laisse je vais manger et on se retrouve du coup pour pour le RRB j'ai rajouté les petites potes oreilles arc-en-ciel pour rajouter un peu de pep ça m'a tenu parce que je trouve que ça faisait un peu monotone quand même ouais j'y vais je suis stressée qu'est-ce que ça se voit hello les amis j'ai énormément de trucs à vous raconter regardez j'ai ma nouvelle carte de lycéen avec écrit terminal j'arrive pas à concevoir que je suis déjà en terminale genre me dire que c'est la dernière année de lycée alors que dans ma tête j'ai l'impression que je viens de m'en faire du le rond j'arrive pas à me dire qu'on est les plus âgées là-bas à part de prépa je vais faire un petit récupéthéatif de cette rentrée enfin en soi c'était juste la pré-rentrée parce qu'on a pas commencé les cours les cours ils commencent demain déjà les profs comme je vous ai dit donc ma prof de physique chimie c'est la prof que j'avais déjà eu l'année dernière donc je m'attendais et c'était elle ma prof principale mais j'avais deux profs principaux je sais pas si c'est pour tous les terminales ça mais nous on disait ouais le grand tous les terminales ils ont deux profs principaux donc moi c'était ma prof de physique que je connaissais déjà et un prof de maths qui avait l'air tellement gentil il a l'air trop trop bien donc ça je suis hyper contente pour vous expliquer un peu en fait à lycée le grand il y a deux sections genre il y a les classes normales et après il y a aussi une section européenne et une section chinois la section européenne c'est de l'anglais en gros moi je suis en section européenne ça pire on fait plus d'anglais que les autres et on a une heure en plus de DNA genre discipline non linguistique et nous c'est la SVT et pareil pour ceux qui font chinois c'est juste que eux c'est des maths qui vont en plus en chinois donc en seconde on était genre il y avait 6 classes et il y avait genre 4 classes normales et une classe section euro et une classe section orientale et en première on a été éclaté les sections et tout pour les spécialités mais donc là en première comme à peu près 95% du lycée fait maths et physique comme spécialité ils ont pu regrouper à peu près ceux qui étaient dans les mêmes sections donc là moi ma classe la moitié c'est la section euro que je connaissais déjà qui était en seconde avec moi et l'autre moitié c'est la section orientale donc c'est assez sympa parce que je connais déjà des gens et tout donc ça c'était pour la classe et ensuite en concernant mon emploi du temps c'est là que ça bug voilà je vous montre je pense demain vous verrez pas mon épreuve donc ça va vous avez vu le nombre de trous que j'ai genre le lundi je commence 8h 10h ensuite 10h midi j'ai un énorme trou ensuite midi 13h donc pile l'heure où tu manges j'ai une heure de physique ensuite 13h 15h j'ai rien et je finis à 17h30 euh voilà tout le monde en plein temps c'est ça c'est une blague j'ai des troubles partout tous les jours je commence tôt et je finis tard enfin non en vrai je suis pas trop à plainte parce que je fais pas trop d'options genre genre j'ai des heures d'anglais en plus parce que je suis en section mais sinon genre 90% de ma classe fait maths experte en plus donc eux ils ont 3h de maths en plus donc rip eux moi j'ai pas ça mais je suis assez stressée quand même pour les cours qui arrivent j'espère que tout va bien se passer que ça va être une bonne année scolairement extérieurement scolaire avec les potes et tout je sais pas j'espère que je vais bien le vivre en général j'ai toujours une période de de stress et de déprime un peu à la rentrée genre avec l'automne etc je sais pas genre je je suis dans un hyper mauvais mood pendant toute une longue période en général après le premier trimestre ça va mieux donc j'espère que cette année je vais pas vivre ça parce que c'est un peu horrible à chaque fois dans l'année mais bon voilà en tout cas c'était ma rentrée demain je reprends les cours et à 17h je crois les terminales nous ouais c'est 17h c'est ça on a le discours du proviseur en fait parce que le proviseur je sais pas il aime bien faire des discours tous les ans où il disait on va dans l'amphithéâtre à une certaine heure et en gros le proviseur il me fait un discours sur comment l'héritage le grand blablabla voilà donc on a ça demain et ouais et c'est le début du cours donc c'est la fin des soirées Netflix à dormir à 2h du matin c'est ouais c'est j'ai du mal pour se voir enfin bon bref merci beaucoup d'avoir suivi ce vlog j'espère que votre entrée à vous aussi s'est bien passé que vous êtes dans une bonne classe que vous avez une bonne prof si c'est pas le cas bah dites vous que c'est qu'une année à passer et que vous ferez forcément des potes genre j'en suis sûre il y a forcément quelqu'un dans votre classe avec qui vous aurez des affinités même si vous connaissez personne et donc voilà merci beaucoup d'avoir suivi ce vlog j'ai dû à j'ai dû à à à à à à à à à Sous-titrage ST' 501